Ce qui est très frappant dans toutes les analyses du conflit, je suis très gêné, très embêté parce que je suis très décalé, j'en suis conscient par rapport à l'opinion commune des médias et j'ai toujours peur d'avoir l'air d'une brute insensible aux souffrances du peuple ukrainien. Je suis parfaitement conscient. Mais les gens ne voient pas que désormais la guerre fondamentalement n'est plus ou n'a jamais été d'ailleurs une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour la Russie, l'Ukraine techniquement est un problème mineur et ils prennent leur temps. Il était en fait déjà très clair quand Poutine a annoncé ce que moi j'appelle une invasion et non pas une opération militaire spéciale. C'était un défi à l'OTAN et aux États-Unis et pas simplement à l'Ukraine. Et là, il se dit que nous sommes suffisamment forts pour rectifier, mettons, nos frontières. L'objectif n'a pas été atteint par Vladimir Poutine, d'ailleurs. Non, je dirais que pour le moment, l'objectif n'a pas été atteint. Mais je voudrais vraiment dire qu'il y a un autre objectif beaucoup plus important qui a été atteint, c'est que les Occidentaux, qui en mon sens, je le dis, comme Erzheimer, ont provoqué cette guerre, pensaient vraiment... Provoqué cette guerre ? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. L'agresseur, c'est quand même Vladimir Poutine. Comment dire ? C'est pas important. Je veux dire, je ne peux pas... J'ai déjà répondu à ces questions. Et c'est pour ça que j'ai dit, je pense, comme Erzheimer, comme une certaine école. OK. Erzheimer, qui est un géopoliticien américain... Pour montrer que je ne me défile pas, je répète l'argument de Erzheimer, c'est que la Russie avait annoncé qu'elle ne tolèrerait pas une Ukraine membre de l'OTAN. L'Ukraine était de facto membre de l'OTAN parce que son armée était réorganisée par les Américains, les Anglais et les Polonais. Et la Russie a fait une guerre préventive ou fait une guerre, de son point de vue, préventive. Moi, j'accepte ça. Je n'aime pas la guerre, mais j'accepte ça. Mais pour moi, ce que je voulais dire, ce qui est très important, c'est que je crois que les Américains ont plus ou moins été dans la situation de provocateurs, provoquants, c'est-à-dire poussant les Russes, les adossant et les forçant. Mais parce qu'ils avaient, les néoconservateurs américains, travaillaient avec l'hypothèse que la mécanique des sanctions allait détruire la Russie. Les Russes se pensaient suffisamment forts pour résister à impôts aux sanctions. Mais ce qui s'est passé est tout à fait autre chose. C'est que la Russie a beaucoup mieux résisté aux sanctions qu'on ne l'imaginait. Sa croissance reprend. Et en revanche, on est en train de constater les sociétés occidentales néolibérales et qui ont fait toutes les bonnes réformes qu'il fallait, etc., sont en train de constater qu'elles n'ont plus l'appareil industriel pour fournir des obus à l'Ukraine. Et maintenant, l'enjeu... Les gens disent... Les gens disent... Les gens disent... Il ne faut pas humilier Poutine. Enfin, les gens sont dans une sorte de rêve. Mais la vérité, c'est que maintenant, à mon avis, depuis que la Chine a compris que la Russie avait de larges chances de s'en sortir et est en train d'entrer dans le jeu avec sa base industrielle, c'est l'OTAN qu'il s'agit d'abattre pour les Russes maintenant. Les gens n'ont pas compris le niveau des enjeux. Alors, justement, on va y revenir. Ce qui est très intéressant, dans votre point de vue, sur le conflit ukrainien, c'est que vous dites, ce que disait Alexandre Devecchio, tout le monde s'est trompé, à commencer par les Russes, mais aussi ceux qui ont crié qu'ils avaient une armée forte et une économie faible. Et vous dites que c'est l'inverse. Oui. Alors, question d'un internaute, justement, en commentaire à votre interview. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que la valeur du rouble n'est pas, aujourd'hui, surestimée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est que... C'est le... Quand je parle d'une guerre qui nous mène à la vérité. Donc, on commence, on part dans cette guerre et on mesure, dit... C'est ce que les Occidentaux avaient en tête. Le PIB, produit intérieur brut russe, c'est 3% du PIB occidental. D'accord ? Et donc, comment est-ce que cette économie pourrait tenir ? Mais une fois qu'on a vu que le PIB ne représente... Ça va être des avocats surpayés aux États-Unis, des médecins surpayés, avec d'ailleurs une mortalité qui augmente. Et si, en Russie, il y a une capacité de production industrielle, agricole qui est en ascension rapide, ce qu'on aura au final, c'est plus des chiffres, des choses financières, c'est des capacités de production. Je veux dire, c'est ça la guerre. Et en ce sens, cette guerre devient un immense test de vérité sur, je dirais, le résultat du néolibéralisme. On attendait un effondrement de la Russie. C'est l'Angleterre qui est en train de s'effondrer. C'est quand même surprenant. — Alors est-ce que c'est pas lié forcément à la guerre en Ukraine ? — C'est-à-dire que la guerre en Ukraine... — Les opposants au Brexit disent que c'est lié au Brexit. — Je sais qu'on doit dire ça. C'est clair. Alors là, par contre, je suis tout à fait prêt à reconnaître une erreur sur le Brexit. Moi, je pensais que le Brexit pouvait bien se passer. J'étais plutôt pour. J'admets que j'avais pas du tout anticipé ou compris les motivations des conservateurs anglais. Je n'avais surtout pas pris conscience du degré d'insuffisance de la base industrielle des Anglais, etc. Mais la vérité de la situation de l'Angleterre actuelle... C'est pour moi un drame personnel. L'Angleterre est un pays que, d'habitude, je ne critique jamais. Ça fait 50 ans que je me trompe sur l'Angleterre. Je suis en train de m'excuser de l'avoir fait. — Donc peut-être que les Anglais vont remonter si vous voyez que les Anglais s'effondrent. — Non, mais si vous voulez, la destruction d'un appareil industriel, c'est un processus de très très longue durée. Et ça avait même commencé en fait avant, Thatcher. Mais ça a été dramatisé par le... Et les gens vont dire que c'est l'échec du Brexit. Mais la vérité, c'est que c'est l'échec du néolibéralisme. Et que l'incapacité des Américains... Les Américains n'ont pas fait le Brexit. Eux non plus n'arrivent plus à produire des armements en quantité suffisante. — Comment vous définissez le néolibéralisme ? — Peut-être. On n'est pas tout à fait sûr pour les États-Unis. — Comment vous définissez le néolibéralisme ? — Le néolibéralisme, c'est cette espèce de détestation de l'État, de dénonciation de l'État en tant que déresponsabilisant les citoyens, rendant inefficaces, paralysant la société et insistant pour l'établissement partout de concurrence pure et parfaite sur des marchés ou situations dans lesquelles le marché lui-même devient un instrument de discipline plus terrible que l'État d'avant. Et avec cette idée, le truc de Thatcher, « there is no such thing as society », c'est-à-dire la société, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que des individus rationnels sur un marché. Il n'y a pas de croyance collective, de société qui permet aux gens d'agir ensemble. Et ce qu'on est en train de mesurer, c'est que la puissance de l'Amérique a été dévastée par sa propre idéologie. Et quant à l'Angleterre, j'ai envie de pleurer quand j'y pense. — On va revenir sur la guerre en Ukraine et justement sur les Chinois. D'abord, votre point de vue sur le plan de paix chinois. Vous disiez le 4 février dans un entretien vidéo pour Olivier Berruyer « À la minute où les Américains diront que la Chine aide la Russie, le monde entier saura que les États-Unis ont perdu la guerre ». Qu'est-ce qui vous fait avoir cette intuition ? Et est-ce qu'elle est d'ores et déjà confirmée ? — Alors d'abord, le plan de paix chinois. Les gens sont très déçus par le plan de paix chinois. Mais en fait, les Chinois n'ont jamais dit qu'il y avait un plan de paix. Je sais qu'après la conférence de Munich, toute la presse occidentale, qui est un peu affolée en ce moment, il y a un véritable affolement, a dit « Oui, les Chinois vont présenter un plan de paix ». Non, c'était un truc de position, etc. Et ce qui affolait les gens, c'était de voir la Chine sortir de son rôle d'observateur distant et commencer d'occuper sa véritable place dans le système mondial. Et donc... — On l'a souvent critiqué pour ne pas la tenir, d'ailleurs. — Comment ? — On l'a souvent critiqué pour ne pas la tenir. — Non, ça fait rien. Moi, je pense que ce qui se passe actuellement... Mais ça n'est pas vrai simplement pour la Chine. C'est qu'au début, tout le monde a été un peu... Honnêtement, la guerre nous a tous mis dans un état de stupéfaction. C'est vraiment... C'est un vrai choc pour tout le monde, pour les russophobes, pour les russophiles, pour les gens comme moi qui ne pensent qu'à se battre pour le pluralisme de l'opinion dans son propre pays. C'est pour ça que je le disais. Et au début, on était... On attendait, comme vous l'avez rappelé, des performances militaires extranéennes de l'armée russe qui ne sont pas arrivées, première surprise, et puis un effondrement de l'économie russe qui n'est pas non plus arrivé. Et ce qui s'est passé, pour moi, sur le plan économique, qui permet à la Russie de s'installer dans la guerre, est beaucoup plus important. Et le monde entier... Donc les Russes prennent confiance. Je ne pense pas du tout qu'ils ont intérêt à arrêter la guerre, personnellement. Et surtout, le monde se rend compte que s'engager du côté des Russes, c'est beaucoup moins dangereux qu'ils n'imaginaient. C'est-à-dire qu'il y a un effet de ralliement de l'ensemble du camp anti-occidental derrière les Russes, maintenant qu'ils avaient fait la preuve qu'ils pouvaient tenir le coup. C'est ça qui est le véritable... Alors la Chine, si vous voulez, le problème, c'est que la guerre, la guerre d'attrition, c'est des morts. Il y a l'attrition en termes de pertes. Et donc là, les Russes sont très économes. Ils font très attention, contrairement à ce qu'on dit, parce que la Russie a un vrai problème démographique. Dans cinq ans, ils ne pourront plus faire cette guerre parce qu'ils vont avoir des classes creuses. Je dirais que les Chinois aussi vont avoir des problèmes de classes creuses dans un certain temps. Et puis il y a l'attrition sur le plan industriel. Et là, partait la Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi la force de l'Amérique et la force du camp occidental ? C'est que l'industrie américaine, la Deuxième Guerre mondiale, c'était la moitié de la production industrielle mondiale. Donc à partir du moment où les États-Unis sont entrés en guerre, c'était terminé. Les Allemands avaient perdu. Et là, vous prenez la production de machines outils dans le monde. La Chine, c'est 30% des machines outils. Le Japon, 15%. L'Allemagne, 14% ou 15%. Et l'Amérique se bat pour la quatrième place avec l'Italie à 7% ou 8%. C'est-à-dire que l'Amérique n'a plus la base industrielle. Et la France... Non, elle n'est même pas dans la course. Alors que c'était une puissance industrielle. Comment ? Alors que ça a été une puissance industrielle. Oui, mais c'est ce qui est arrivé à l'industrie française. Donc à partir du moment où on se dit que la Chine pourrait devenir l'arsenal des autocraties, comme l'Amérique a été l'arsenal de démocratie, on voit où on va. Est-ce que, comme l'évoque Michel de Gégère, le directeur du Figaro Histoire, dans son dernier livre « La mélancolie d'Athéna », les deux puissances ne sont pas dans le paradoxe de Thucydide ? Et est-ce que le vainqueur, soit les Russes, soit les Américains, ce sera de toute façon une victoire à la pire russe et un affaiblissement du bloc Occident-Russie au profit de la Chine ? Non, je pense qu'on va tous être perdants dans cette histoire. C'est-à-dire que si vous prenez les deux guerres mondiales vraiment sanglantes, la première et la deuxième, ça se passait dans une période de l'histoire où toutes les populations étaient en croissance rapide. C'est-à-dire la croissance de la population... Il n'y a que la France qui croissait lentement parce qu'elle avait eu une baisse de fécondité un siècle avant tous les autres. Mais les populations anglaises, allemandes, russes encore plus, augmentaient, japonaises, etc. Et ça permet d'expliquer pourquoi ces pays, après des guerres qui avaient fait des millions de morts, des hécatombes, Verdun, Stalingrad, c'était des boucheries, des vrais, pas comme à une échelle incommensure par rapport à ce qui se passe à Barhout en ce moment. Mais après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, après ce demi-siècle d'épuisement, tous ces pays ont été capables de faire des trente glorieuses d'un genre ou d'un autre. Là, alors, ce qui a mené à la guerre, c'était que les pays progressaient à des vitesses différentes et se faisaient peur. Donc l'Angleterre avait peur des Allemands, les Allemands avaient peur des Russes, et donc ces déséquilibres menaient à l'attitude allemande, donc il faut qu'on se débarrasse des Russes et des Français avant qu'il soit trop tard, les Angleterre doivent se débarrasser de la flotte allemande, un truc comme ça. Maintenant, on a un paradoxe, c'est-à-dire que c'est vrai que les rapports de force entre les nations évoluent très vite, ce rapport industriel, mais dans un contexte de dépression démographique. C'est-à-dire que tous les rapports de force changent, mais la plupart des populations des pays avancés vont diminuer, sauf celles des États-Unis, qui continuent à augmenter, mais qui se remplissent de consommateurs plutôt que de producteurs. Donc quand ça sera fini, tout le monde sera perdant et tout le monde sera épuisé. Ce serait ça la bonne raison de discuter et de s'entendre. Est-ce que la grande faiblesse de l'Occident, finalement, ne tient pas dans la faiblesse ? J'aperçois votre réponse de ce concept qui vous est cher, c'est-à-dire les structures familiales. Non, mais oui, c'est-à-dire qu'on voit... Ça, ça m'a tout de suite frappé quand j'ai vu les cartes des votes à l'ONU, les gens qui ne soutenaient pas les Occidentaux. C'est à quel point l'Occident, c'était juste l'Europe, l'Anglosphère, Angleterre, Canada, États-Unis, etc. Et puis le Japon et la Corée, c'est-à-dire un tout petit monde. Le monde, je veux dire, qui pour moi, anthropologue, est un monde très particulier. C'est un monde traditionnellement assez féministe, contrairement à ce que certains pensent. Le féminisme où la situation élevée des femmes est ancien, individualiste, pris dans des évolutions sociétales que j'approuve, en gros, et qui ne me gênent pas, puisque je suis dans l'Occidentale. Il ne faut pas se raconter qu'on est autre chose que ce qu'on est, en fait. Et puis, mais 75% du monde, au centre, des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, le monde arabe, c'est ce qu'un anthropologue décrirait comme des cultures patrilinéaires, centrées sur les hommes, avec beaucoup plus de sentiments communautaires dans la famille et dans les systèmes nationaux. Et donc, et l'Afrique aussi, la plus grande partie de l'Afrique. Et l'Occident n'a pas compris que cette guerre, dans cette guerre, beaucoup de sensibilité conservatrice, anti-occidentale, etc., du monde, pouvait beaucoup plus facilement s'identifier à la Russie conservatrice et autoritaire de Poutine, plutôt qu'aux fantaisies culturelles du monde occidental. Et pourtant, l'Occident soutient un peuple, l'Ukraine, et qui a fait l'admiration de tous, par justement sa résilience et sa mobilisation. Et est-ce qu'on n'a pas sous-estimé ces forces-là, et par là même, la force du sentiment national ? Alors, ça, ça a été, je dirais, la grande surprise et la grosse erreur de Boutier. C'est-à-dire qu'à la veille de la guerre d'Ukraine, l'Ukraine était décrite pas du tout comme une démocratie naissante, mais comme ce qu'on appelle un « failed state ». C'est un état qui n'arrive pas à se construire, de la corruption, des oligarques, une diminution de population de 10 ou 15 millions d'habitants. En fait, une société en perdition. Et ce que les Russes n'ont pas été capables d'imaginer, ce que je n'ai pas été capable d'imaginer, c'est qu'une société comme ça, aidée financièrement et techniquement par l'Occident, pouvait trouver dans la guerre un espoir, une façon d'exister. Et c'est pour ça qu'on est, quand on est confronté à ce qui se passe en Ukraine, moi, personnellement, je suis toujours partagé entre un sentiment d'admiration, parce que c'est vrai que ce qui est fait est admirable, mais avec une inquiétude sur une certaine dimension nihiliste. Voyez-moi la thématique du néo-nazisme ukrainien, je ne suis pas trop là-dedans. Par contre, l'idée d'un nihilisme, c'est-à-dire d'une fascination de la mort ou d'une capacité de sacrifice, ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut intégrer quand on étudie les stratégies militaires ukrainiennes qui, en fait, sont très coûteuses en hommes. On dit toujours que les Russes sacrifient des tas d'hommes. Mais en fait, la réalité sur le terrain, c'est l'inverse. C'est l'Ukraine qui sacrifie des tas d'hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada